Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec le journal Marca qui fait sa une sur la sélection espagnole qui affronte l'Italie ce soir. Un match au goût de revanche après la défaite de la Rora lors du dernier Euro. Mais le quotidien évoque également le nouveau stade de l'Atletico Madrid qui sera apparemment le premier au monde à être équipé intégralement de lumière LED tout autour du stade. De quoi offrir une expérience unique vue de l'extérieur. On file en Angleterre avec cette information du Times sur Arsenal. Arsene Wenger serait prêt à blinder ses stars pour les prolonger et il s'agit de Alexis Sanchez et Mesut Ozil. Selon le journal britannique, les dirigeants des Gunners vont offrir 280 000 euros par semaine pour chacun des deux joueurs. Au final c'est un investissement de 40 millions d'euros de plus que ce qui avait été négocié au départ il y a presque un an. Toujours outre-manche, Chelsea prépare déjà son mercato d'hiver et c'est une nouvelle folie que son propriétaire Roman Abramovich s'apprête à réaliser. Selon le délit télégraphe, le multimilliardaire russe voudrait acheter à la juve l'italien Leonardo Bonucci pour 70 millions d'euros. Un montant record pour un défenseur. En Italie, la juve justement n'est pas en reste. Les Bianconeri ont déjà fait du Madrilen Isco leur priorité sur le prochain marché des transferts et garderait un oeil sur la situation de Rakitic, Modric et Kroos. Dans tous les cas, le club de la vieille dame est prêt à réaliser un nouveau gros coup à la Gonzalo Higüen. Mais cette fois-ci, la juve ira piocher dans le championnat espagnol. Dans la Gazeta dello Sport, on explique que le retour de l'ex-capitaine Paolo Maldini au Milan AC se complique. Selon le journal, les investisseurs chinois seraient contre l'arrivée de l'ancien défenseur dans l'encadrement du club. Les deux parties ne seraient pas d'accord sur les conditions de travail de Maldini. Et on termine en Écosse où c'est Joey Barton qui fait la une. L'ancien Marseillais, aujourd'hui joueur chez les Rangers, fait encore face à une nouvelle affaire. Cette fois liée au pari sportif. La presse écossaise explique néanmoins que son entraîneur est prêt à oublier cette affaire et le faire jouer le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.